Qu'est-ce que l'initiative positive est de se dire comment je peux agir dans le monde ? L'initiative positive c'est de se dire comment je peux agir dans le monde et très clairement le métier qu'on a c'est une façon d'agir sur le monde parce qu'on y passe quand même 10 heures de notre journée puis on est un acteur économique donc si on est un acteur économique c'est par le choix de là où on met notre argent qu'on est responsable dans la société si on achète ça et pas ça, on est plus ou moins responsable d'un point de vue écologique, etc. Je pense que pour nous notre métier c'est pareil Pour moi passer à l'acte c'est promouvoir ce qui est bien et court-circuiter ce qui n'est pas bien C'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas faire certains actes parce que je pense qu'ils alimentent ce que je n'aime pas dans la société et j'ai fait le choix d'en faire d'autres ou d'en promouvoir certains qui pour moi font qu'on est plus dans le vrai et dans l'humanisme On fait tous partie de la société et si on veut être dans une société qui est plutôt humaniste il faut nous-mêmes faire des choix humanistes En faisant ce que je pense être bien pour la société je change aussi un petit peu la société où je fais une certaine résistance par rapport à ce que je sens d'un intérêt financier qui est néfaste Au cabinet on n'utilise pas les plombages ou les amalgames Ne pas participer à l'utilisation de ça c'est déjà intéressant Quand je vois que je ne peux pas faire quelque chose de cohérent qui est en accord avec tout ce qu'on connaît au niveau scientifique ça m'énerve et souvent je ne le fais pas même Je dis aux patients de voir quelqu'un d'autre J'essaye de les inciter à faire comme ça Choisir tel ou tel matériau pour travailler ou choisir de ne pas faire cet acte ou de faire autre chose ça peut être un choix qui n'est pas intéressant d'un point de vue marketing d'un point de vue financier pour la personne qui le fait mais c'est un choix qui est entre guillemets moral et un choix de société aussi et un choix de contrat de confiance avec nos patients Je me sens bien dans mes baskets Je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de mauvais à mes patients à leur insu J'ai l'impression d'avoir une patientèle qui s'est étoffée parce que de bouche en oreille il y a plus de personnes qui sont en recherche de ça paradoxalement, on pourrait penser que non et qui du coup viennent dans mon cabinet Donc moi ça a changé ma patientèle et j'ai une patientèle qui est beaucoup plus entre guillemets éduquée ou en recherche d'éducation et donc du coup en communication ça se passe toujours mieux on arrive à faire des soins de plus haute qualité donc c'est aussi important pour moi de ne pas rester sur des soins un petit peu basiques ou pour lesquels on sait qu'il n'y aura pas de longévité c'est tristouné de faire ça Mon rôle de citoyen c'est pas que de voter c'est aussi de bien soigner c'est mon rôle dans la société c'est une cohérence avec soi-même c'est une cohérence globale et si on s'en cohérent je pense qu'on ne remine pas trop ça satisfait mon désir d'humanisme voilà c'est une dimension émotionnelle que je porte en moi qui commence un petit peu ma dimension rationnelle dans le travail il y a des savoirs qui sont connus depuis très 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 longtemps par exemple on ne peut pas vraiment nier qu'un téléphone portable ça crée des problèmes par contre d'un point de vue politique clairement ça ne crée pas trop trop il y a des normes qui sont très basses etc donc il y a un choix politique quelquefois qui sont des choix de société finalement qui sont pas forcément en accord avec des une rationalité au niveau de la santé d'accord ? dans notre métier il y a beaucoup de freins c'est clairement des freins un petit peu de choix politiques choix économiques on pourrait dire que par exemple en ce moment il y a une grosse prédominance d'une culture qui est un peu néolibérale dans la politique qui vive à un peu privatiser beaucoup de choses etc et c'est valable pour le domaine de la santé donc les mutuelles par exemple qui existent sont vraiment des gros 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 groupes qui sont eux-mêmes des filiales de grands groupes qui font de la téléphonie, du banking etc et c'est vrai que nous on est confronté à cette économie là toute la journée il n'y a pas une seule pub qui ne parle pas de Ben Bush, de dentifrice ou de mutuelles quoi donc si ça passe à la télé de manière publicitaire sur des heures de grande écoute etc c'est qu'il y a quand même un gain financier qui doit être énorme pour des grands groupes il y a des choix politiques qui visent à plutôt minimiser pour ne pas détruire l'exercice libéral au sens propre c'est-à-dire l'exercice un petit peu à une certaine liberté des infirmières des docteurs, des dentistes c'est-à-dire grosso modo il y a une sorte de volonté inavouée d'être une sorte de salarié au service de telle ou telle entreprise et cette entreprise ce sont des mutuelles c'est carrément un antagonisme de pensée par rapport à l'exercice libéral c'est-à-dire qu'un exercice libéral si on veut développer des champs d'application comme moi l'ostéopathie ou autre chose la posturologie je ne sais on va pouvoir le faire si on est salarié on n'est qu'un salarié on doit avoir une rentabilité c'est clair et net donc si par exemple on veut traiter avec des données qui sont acquises par la science mais qui ne sont pas encore rentrées dans tous les mœurs d'une machinerie hospitalière ou je ne sais quoi ou dans des législations on peut le faire si on a un exercice libéral si on est salarié on est obligé de faire ce qu'on nous dit et comme on est au service de grands groupes on est soumis à une rentabilité pas forcément avec un intérêt manifeste pour le patient on est quand même dans une société on est assez isolé l'air de rien même s'il y a des moyens de communication etc moi je vois très bien que dans les congrès où on est entre dentistes c'est presque les seuls moments où on se rencontre sinon quand on travaille on ne voit personne et souvent il y a des déclics personnels qu'on a en rencontrant les gens toujours en échangeant à propos de nos patients et là on peut se dire ah oui c'est vrai je pourrais faire ça etc et de fil en aiguille on peut acquérir une sorte d'envie de se responsabiliser sur un travail qui est moins peut-être binaire merci